Et hier en Algérie, un mois après la prise d'otage du site gazier d'In-Amenas, l'usine a partiellement repris sa production. Mais surtout, un hommage aux 37 victimes de cette prise d'otage a eu lieu en présence du Premier ministre algérien, Abdelmalek Selal, a déposé une gerbe de fleurs devant le monument commémoratif où ont été gravés les noms des victimes. Le Premier ministre a par ailleurs précisé que ce site avait été choisi par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour célébrer le double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de la création de l'Union générale des travailleurs algériens, l'UGTA, afin de faire face au terrorisme international.